Le Mexique dans l'objectif, documentaire signé par Benjamin Lalande, un voyage, vous venez de le voir, sans concession, au cœur du Mexique d'aujourd'hui, à travers le regard, la parole et le travail de ces photographes. Le Mexique, miné par la criminalité et les inégalités, est culturellement tiraillé entre l'Amérique du Sud et les Etats-Unis. Quels sont les enjeux qui attendent désormais le pays ? Nous allons en débattre maintenant avec les invités qui sont présents sur ce plateau de débat doc aujourd'hui, Elodie Bordachauvin. Pour commencer, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, spécialiste des politiques culturelles en Amérique latine et en Europe et auteur entre autres de cet ouvrage, Les politiques culturelles en Argentine et au Mexique, publié chez l'Armatan. Vous étiez il n'y a pas si longtemps au Mexique, plus précisément dans sa capitale, Mexico. Nous allons donc avoir des nouvelles toutes fraîches du pays qui nous intéressent aujourd'hui. On va le faire avec vous aussi, Thierry Noël. Bienvenue. Vous êtes chercheur, spécialiste des questions politiques, diplomatiques et de sécurité en Amérique latine et auteur de La guerre des cartels, 30 ans de trafic de drogue au Mexique. C'est un ouvrage qui est disponible chez Vendemier. On va commencer, si vous le voulez bien, par une carte, bien entendu, pour situer le Mexique. Entre, vous le voyez, le golfe du Mexique et l'océan Pacifique, avec notamment cette très longue frontière au nord, 3200 kilomètres avec les Etats-Unis, dont il est beaucoup question dans le documentaire et que nous venons de voir, et pour cause. Nous y reviendrons d'ailleurs ensemble. Le pays compte quelques 129 millions d'habitants. C'est une république fédérale qui compte 32 Etats, dont Mexico, la capitale, avec ses 23 millions d'habitants et qui bénéficie d'un statut spécial, d'ailleurs, Mexico. Premier sujet, il apparaît, il est omniprésent dans ce documentaire que nous venons de voir. C'est la criminalité au Mexique, avec cette fameuse guerre des cartels. C'est l'objet de votre livre, ou encore appelée la guerre de la drogue. En 15 ans, plus de 350 000 assassinats ont eu lieu au Mexique. Plus d'une centaine de milliers de disparutions également. L'an dernier, on a dénombré 33 300 assassinats. C'est 91 assassinats par jour au Mexique. Je vous répète ce chiffre, 91 assassinats par jour au Mexique. Nous parlons avec ce pays du deuxième pays le plus meurtrier au monde. Première question, comment en est-on arrivé là, avec cette fameuse guerre des cartels ? C'est une question complexe. Il n'y a sûrement pas une seule réponse. C'est un cocktail d'éléments, je dirais un cocktail malheureusement explosif. Le documentaire vous rentrez très bien. Il y a cette frontière, cette frontière avec les Etats-Unis, plus grand marché de la drogue, qui fait du Mexique à la fois un producteur, une zone de passage de quantité de drogue, venue parfois plus au sud, depuis la Colombie par exemple, ou passant par l'Amérique centrale. Donc l'apparition de gigantesques cartels qui se dédient au trafic, mais aussi à se battre entre eux pour essayer de contrôler ce marché extraordinaire, ce marché multimilliardaire. Tout ceci, j'ai une violence effarante dans le pays, que ce soit des guerres déclenchées par les autorités avec une militarisation et de la lutte contre le trafic, ou encore une fois, un de ces conflits entre cartels eux-mêmes, depuis les plus grandes organisations, depuis les plus petites, conflits à l'échelle nationale, conflits à l'échelle locale, et avec un nombre de victimes, encore une fois, tout à fait effarant. On parle des homicides, il faut aussi parler des disparitions qui s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers. C'est une situation évidemment... Avec les femmes notamment, qui sont particulièrement concernées, j'ai oublié de citer un chiffre, 1200 agressions de femmes par jour au Mexique, avec des enlèvements, qui ont fait l'objet d'ailleurs du travail d'une des photographes qu'on a vues dans ce film. Pour bien comprendre, le Mexique était un producteur de drogue, ou simplement un lieu de passage entre la Colombie avec la cocaïne, pour commencer, vers les Etats-Unis. Et c'était un lieu de distribution de drogue vers les Etats-Unis, ou c'était d'emblée un producteur de drogue ? Les deux, en fait. Sur place, on produit de la marijuana, qui traditionnellement part vers les Etats-Unis. C'est rajouté ensuite, évidemment, c'est rajouté l'opium, ramené d'Asie, et qui est devenu un des points forts du trafic mexicain. Ensuite, la cocaïne, notamment depuis la Colombie. Et enfin, on a une dernière couche, la plus récente, qui sont toutes les drogues de synthèse, opioïdes et autres, là aussi avec des produits ramenés souvent d'Asie, d'Inde, de Chine, transformés sur place et amenés aux Etats-Unis, dont on sait qu'ils sont en train de créer une épidémie d'overdose absolument terrible. Alors, qu'est-ce que ça provoque, cette guerre des cartels, au niveau politique, au niveau de la gestion du pays ? J'imagine qu'on a tenté des choses du côté des pouvoirs publics. Le constat est là, malgré tout. Est-ce qu'on peut parler d'échec, aujourd'hui ? Alors, si je peux me permettre de compléter les travaux de mon collègue, on a eu le déclenchement d'une dite guerre contre le narcotrafic par un ancien président, Felipe Calderón, en 2007. Et à partir de là, on a quand même une explosion de la violence. C'est-à-dire qu'on a une gestion publique de cette criminalité à très grande échelle, avec beaucoup de moyens, une très grande puissance, qui est un échec, mais qui est un échec depuis plusieurs mandats, du coup. Donc, on a eu des politiques, des partis de droite plus traditionnels avec ce président Calderón, puis ensuite, avec le parti qui restait très longtemps au pouvoir, qui a vraiment structuré la vie politique et sociale du Mexique, le PRI, le Parti de la Révolution institutionnalisé. Qui est resté à la tête du pouvoir pendant plus de 70 ans. Oui, c'est ça, des années 20, à la fin de la Révolution jusqu'en 2000, puis les revenus au pouvoir avec Enrique Peña Nieto, juste avant le président qui a été élu et qui est toujours au pouvoir presque depuis 4 ans, Andrés Manuel López Obrador. Du coup, ce président de gauche a voulu mener une politique différente. L'un de ses arguments de campagne était pas de balles, mais des câlins, balas no abrazos. Mais on voit que, finalement, c'est une politique différente qui a été menée. Et l'une des plus grandes critiques qu'on oppose à ce gouvernement, tous partis confondus, c'est la militarisation des questions de sécurité. Donc, la militarisation d'une branche de l'air... Autrement dit, on a demandé à l'armée de se charger du problème. C'est ça, mais sans passer directement par l'armée. C'est-à-dire qu'il avait créé une police spécifique pour ces questions-là, qui devait être indépendante, qui était jusqu'à l'il y a peu sous le contrôle du ministère de la Sécurité publique. Et là, très récemment, il y a une loi qui est passée, qui a été approuvée par le Sénat, visant à permettre à ce que cette police spécifique passe sous contrôle de l'armée. Alors, il y avait déjà beaucoup de militaires qui l'intégraient. Et on voit des organisations comme Amnesty International qui dénoncent le fait que, depuis que l'armée a un rôle beaucoup plus important dans cette gestion de... Enfin, si on peut appeler ça une gestion de la crise avec le narcotrafic et les cartels, on a beaucoup plus de cas de violations des droits humains avec des groupes à la fois militaires et paramilitaires, par exemple au Chiapas. Dans les communautés sapatistes autonomes, on a beaucoup de dénonciations, d'exactions commises par les militaires. Pour bien évaluer le poids de la drogue et du narcotrafic dans ce pays, j'ai pu dire que 6 États sur 32 concentrent 50% des victimes d'homicide. Est-ce que ces États sont des narco-États, à l'intérieur même du Mexique, et est-ce que le Mexique lui-même n'est pas en train de devenir un narco-État, puisque la drogue représenterait jusqu'à 9% du PIB du pays aujourd'hui ? Alors, l'appellation narco-État, on pourrait la discuter, elle est peut-être un peu forte, parce qu'elle supposerait une implication, je dirais, franche et directe de l'État et de toutes les institutions d'État dans le narcotrafic. Ce n'est pas le cas, même si bien évidemment, la corruption est au profit du narcotrafic, ou du fait du narcotrafic, est très malheureusement répandue à ce qu'on appelle les trois niveaux de l'État mexicain, au niveau municipal, au niveau des États et au niveau fédéral. On trouve des cas comme ça. De là à parler, malgré les scandales qui ont pu émerger régulièrement depuis plusieurs décennies, l'arco-État, je pense qu'il faut peut-être rester... Vous n'iriez pas jusque-là ? Après, il est tout à fait clair que des zones entières du territoire sont hors de contrôle. Il y a surtout les zones de transit ou de production de drogue, au dépens bien sûr des habitants qui en sont les premières victimes. Et il est évident, comme le souligner a dit, il y a toutes les institutions qui sont envoyées au contact de ces trafiquants dans la lutte autour du trafic sont, malheureusement, on peut bien le dire, régulièrement contaminées par ce trafic-là. La référence, effectivement, à cette fameuse garde nationale, on avait déjà des acteurs policiers ou des acteurs militaires qui étaient engagés contre le narcotrafic. Le président Andrés Manuel López Obrador a introduit cette garde nationale qui était censée être une solution à tout cela et qui, elle-même, maintenant, se retrouve impliquée dans quantité de scandales. Le président actuel. Vous citiez tout à l'heure Enrique Pena Nieto qui était le président juste avant celui qui officie aujourd'hui depuis 2018. Il est exilé aujourd'hui en Espagne parce qu'il avait été mis en examen dans son pays pour enrichissement illicite. Est-ce que cet enrichissement illicite était justement lié à la drogue, à la guerre des cartels auxquels on fait référence ? C'est pour montrer le degré, si vous voulez, de corruption qui peut exister peut-être au Mexique aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un film que je recommande à nos téléspectateurs et téléspectatrices qui montre assez bien à quel point le narcotrafic peut toucher de nombreux niveaux de la société mexicaine. Mon collègue l'a sûrement vu, il s'agit de l'Infierno, de Luis Estrada, l'Enfer, et qui montre à quel point toute la société est imprégnée de près ou de loin par ces thématiques-là. On a eu également le cas de García Luna qui était chargé de lutter contre le narcotrafic dont on avait entendu parler en France suite à l'affaire de Florence Cassez. D'ailleurs, un documentaire a été créé sur cette question en français récemment. Lui, il a été mis en examen, il a été jugé par les Etats-Unis pour corruption. Donc, justement, Andrés Manuel López Obrador voulait marquer une véritable rupture par rapport à ses anciens présidents, à cette impunité, à cette corruption, en donnant des gages très, très forts, des choses très symboliques. Rendre, par exemple, au peuple mexicain la résidence des présidents. C'est comme si d'un seul coup, l'Elysée devenait un musée ouvert à tous. Il a également baissé fortement son salaire. Il refuse de prendre l'avion présidentiel, etc. Donc, vraiment, une marque de rupture vis-à-vis de ça, avec cette idée que la lutte contre la corruption était vraiment son cheval de bataille. Et il a pris parfois des décisions un petit peu controversées et qui ont eu des effets pervers, je pense. C'est le fait d'arrêter toute subvention aux associations. En disant qu'il y avait beaucoup trop de corruption, notamment au sein de grandes associations, il y avait beaucoup trop d'argent qui partait comme ça. Donc, on va donner principalement de l'argent aux pauvres pour résoudre la problématique dont vous parliez, qui est celle des inégalités. Alors, on va y revenir sur les inégalités, parce que c'est criant aussi dans ce pays. On le voit très bien dans le documentaire. Je voulais qu'on en finisse juste avec cette partie de la criminalité et le degré de corruption dans la société économique et politique mexicaine. Très important. Autre chose que j'ai noté, la proportion des homicides par arme à feu est passée de 15% en 1997 à 70% en 2021. Et la faute à qui ? Eh bien, la faute aux Etats-Unis, parce que ces armes proviennent des Etats-Unis. Le port d'armes est autorisé aux Etats-Unis. Il ne l'est pas au Mexique. Et toutes ces armes viennent des Etats-Unis. C'est-à-dire que cette guerre des cartels est au bénéfice des Etats-Unis. Quand on y regarde de près, c'est le cas. C'est un des points qui est opposé aux Etats-Unis, qui exige du Mexique de contrôler le narcotrafic. Celui-ci, à l'inverse, retourne, et notamment l'actuelle administration, retourne l'argument en faisant remarquer que les Etats-Unis, eux, sont fournisseurs d'armes, donc nourrissent cette violence qui existe au Mexique. En disant qu'il y aurait 2,5 millions d'armes qui seraient arrivées des Etats-Unis au Mexique pour alimenter cette fameuse guerre. C'est un marché énorme, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a en plus aucun contrôle, ou en tout cas extrêmement peu, qui est effectué côté américain, et que les armes entrent avec une immense simplicité au Mexique, nourrissent le trafic, nourrissent toute forme de violence, des fois sur des cas extrêmement graves, d'ailleurs des massacres qui, plus que d'autres, ont marqué l'opinion. On a retrouvé ces armes fournies par les Etats-Unis. J'ai vu qu'il y avait des Etats mexicains qui voulaient porter plainte et qui ont cherché à porter plainte contre les Etats-Unis pour lutter contre ces exportations d'armes au Mexique. Tout à fait, et il faut dire en plus qu'en dehors de cette vente semi-légale effectuée à la frontière, avec une multiplication des armuries américaines le long de la frontière, donc on comprend bien quelle soit destination du Mexique, il faut aussi dire qu'il y a eu des politiques pour le moins hasardeuses, restons prudents sur les termes, de la part de l'Etat américain lui-même, qui a parfois autorisé des trafics d'armes vers le Mexique sous prétexte de suivre les filières de trafic, mais en fait en nourrissant et alimentant le trafic sans aucun contrôle. Encore une fois, armes qui ensuite ont été, et c'est de manière très documentée, servies à des massacres absolument atroces sur place. Donc oui, la critique est légitime, il y a un vrai problème. – Alors c'est vrai que, vous l'avez cité tout à l'heure, Philippe Calderon, qui était lui aussi un ancien président du Mexique, et c'est lui qui finalement était au cœur de cette guerre à partir de 2007, considéré que pour trouver, pour remonter les filières des narcotes africains, il fallait remonter la filière des armes. Pour en revenir à ce que nous disions tout à l'heure, il y avait même un programme qui avait mis en place qui s'appelait Fast and Furious, qui consistait à mettre des traceurs dans les armes qui provenaient des Etats-Unis pour mieux évidemment tracer ces armes après du côté mexicain. Ça aussi, semble-t-il, ça a été un échec. Pourquoi ? – Oui, et… – Il avait identifié une des causes peut-être de la hausse de la criminalité dans son pays, non ? – Peut-être, mais en tout cas, effectivement, ces politiques ont été un échec total. C'est vraiment à partir de son sexéna que la situation devient complètement ingérable. je pense que, comme le disait mon collègue, on a une crise multifactorielle. Et justement, vous êtes aussi un spécialiste de la Colombie. Il y a énormément de transferts de savoirs, de transferts d'expériences et d'expertises entre la Colombie et le Mexique en ce moment pour essayer de trouver des solutions différentes. Par exemple, des solutions venant des propres communautés, des propres quartiers. Par exemple, vous disiez que j'étais au Mexique il y a peu de temps. Je me suis rendue dans la plus grande cité HLM d'Amérique latine, 800 000 habitants, qui est l'Unidad Habitacional, donc c'est comme ça qu'on appelle un HLM, del Rosario. Et donc, j'étais dans un centre culturel où on m'expliquait que cette grande cité HLM avait été très bien pensée pour qu'il y ait tout un réseau de communication qui permette d'aller à l'école, d'aller acheter son pain, d'aller au supermarché, en passant par tout un tas de réseaux souterrains de communication, des ponts, etc. Et que du coup, c'était devenu une parfaite plateforme pour le trafic de drogue. Et que, en implantant ce centre culturel à la place d'une ancienne décharge, ils avaient cherché à attirer les habitants de cette cité HLM pour venir se former autour d'ateliers culturels, donc autour des costumes, de masques. Moi, j'étais pendant les célébrations de Dia de Muertos, que vous avez vues, et que vous avez vues en France. Il y a eu beaucoup d'événements autour de ça. Et donc, c'est essayer de récupérer des petits kiosques, comme celui qu'on voyait en photo, récupérer l'espace public, ne plus le laisser au trafic de drogue, ne plus le laisser à la délinquance, mais se réapproprier de ces espaces. Les inégalités, c'est le deuxième point fort. Lorsqu'on scrute un petit peu la situation politique, sociale de ce pays, en 2018, selon l'OCDE, 48% de la population vivait dans la pauvreté. 1% des plus riches concentrent 36% de la richesse nationale. Comment est-ce qu'on explique cette inégalité frappante du côté du Mexique ? On est sur un pays totalement inégalitaire. Là aussi, c'est sûrement dur à expliquer. C'est plus généralement aussi une particularité latino-américaine, même si elle n'est pas exclusive. Mais c'est un trait répandu en Amérique latine, particulièrement fort au Mexique, avec, on l'a vu dans le documentaire, des écarts de richesse, mais proprement hallucinants, entre des élites qui ont fait des fortunes, il y a d'immenses fortunes mondiales, et effectivement des populations, notamment des populations de communautés indigènes, je pense à Sierra de Guerrero, un être mexicain, dans lesquelles on vit dans des conditions de pauvreté absolument hallucinantes. Bien évidemment, tout ça nourrit la violence dont on venait de parler. Il y a ces inégalités, elles sont extrêmement fortes. Effectivement, on l'a dit, l'actuel président a promis, et a été élu aussi sur une promesse de réduction de celle-ci. Le fait est que c'est un chantier, je pense, d'une ampleur extraordinaire, et qui rencontre de multiples résistances de tous les côtés. Et bien évidemment, encore une fois, avec cette question du narcotrafic, qui lui, soi-disant, devrait agir comme un égalisateur. Il y a cette promesse de richesse à travers le narcotrafic, mais qui, dans la pratique, on le sait très bien, n'est qu'une promesse de mort et de violence pour beaucoup de gens qui essaient de s'enrichir à travers le trafic. Alors, vous l'avez dit, cette pauvreté, ces inégalités, notamment chez les jeunes, entre 16 ans et 25 ans, qui choisissent le camp des narcotrafiquants plutôt que le travail légal. Et c'est ce qui alimente, évidemment, cette guerre qui se poursuit aujourd'hui au Mexique. Et c'est vrai que le président en place a, lui, cherché, vous l'avez commencé à le dire tout à l'heure, à inverser la logique. C'est-à-dire qu'il considère que, plutôt que la guerre, il faut des câlins. Et dans les câlins, c'était de redonner du pouvoir d'achat. Et bien évidemment, pour commencer, aux pauvres, au Mexique, est-ce qu'il a obtenu quelques points depuis le début de sa présidence, c'était en 2018, de ce point de vue-là, et obtenu quelques résultats ? Il continue à avoir des taux de popularité assez élevés après 4 ans de mandat. Là-bas, ce sont des mandats de 6 ans. Il a été maire de Mexico pendant longtemps, avant d'être de président. Et lorsqu'il était à la tête de la capitale, c'est le premier à avoir donné ce qu'on appelle chez nous les retraites. Parce qu'il faut savoir qu'au Mexique, il n'y avait pas de système de retraite. On voit des personnes de 80 ans qui sont encore en train de travailler. vis-à-vis de ces populations les plus pauvres, on voit qu'il y a encore beaucoup de soutien. On parlait tout à l'heure des communautés autochtones. Par exemple, dans le documentaire, on voit très bien cette zone de l'ISMO des Tehuantepec avec ses immenses éoliennes. Et juste à côté, à quelques kilomètres, il y a des communautés autochtones qui n'ont pas d'électricité. Juste à côté de ces éoliennes. Donc, c'est pour moi une belle illustration de cette société profondément inégalitaire. Et comme le disait M. Noël, ce n'est pas du tout une particularité du Mexique. Alain Rouquier appelle l'Amérique latine le continent des inégalités. Je pense que là, c'est véritablement un héritage de la colonisation. On a tous lu dans notre jeunesse Eduardo Galliano avec ses veines ouvertes de l'Amérique latine. Je pense qu'il y a encore des phénomènes de néocolonialisme, d'impérialisme. On le voit, ces immenses champs d'éoliennes qui sont arrivés avec des compagnies souvent étrangères et qui ne donnent pas d'électricité aux communautés qui sont à une dizaine de kilomètres. Alors, il y a effectivement des succès de cette politique. Après, il y a énormément de critiques. Beaucoup de... Qui mènent de qui, Alain ? Alors, de tous les bords politiques. C'est-à-dire, autant de la droite, les anciens panistes qui sont en campagne, puisque les élections vont avoir lieu en 2024, mais on a déjà des candidats qui se sont déclarés. Bien sûr, l'opposition du prix, mais aussi de la gauche traditionnelle. La gauche qui lui en veut d'avoir complètement réduit les budgets pour l'enseignement supérieur et la recherche. Les bourses, les bourses pour les étudiants, d'avoir également donné le budget le plus bas à la culture depuis des années, alors qu'encore une fois, c'est un gouvernement de gauche. On a enfin un ministère de la culture et on a pourtant vraiment un gouvernement d'austérité. C'est vrai que Manuel Lopez-Obrador, vous l'avez dit, est de gauche. En tout cas, c'est là qu'on le situe sur l'échiquier politique mexicain. La dépendance du Mexique vis-à-vis des Etats-Unis. Alors, le Mexique, c'est une date importante dans l'histoire récente de ce pays. En 1994, il a signé le fameux Aléna, cet accord de libre-échange entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique, mais ça a une conséquence assez forte, ça, pour le Mexique. C'est qu'il a été obligé de basculer, si on peut dire des choses comme ça, dans le libéralisme. Jusque-là, c'était un pays relativement protectionniste, mais avec cet accord, c'est plutôt les règles libérales qui se sont imposées au pays. Est-ce qu'on n'explique pas aussi par là les inégalités dont on parlait à l'instant ? J'aurais tendance effectivement à penser, c'est le constat qui est fait généralement, de la même manière qu'on constate un échec contre la drogue, je pense qu'il y a un échec effectivement de ce qui a été enclenché avec l'accord de libre-échange de la Bénie-du-Nord, qui a lié le Mexique, les Etats-Unis et le Canada à partir de 1994, qui devait être bénéficiaire pour tout le monde. C'était l'ouverture sur le monde, l'ouverture à ce grand marché qui est le plus grand marché ouvert commercial existant au monde. Ça a été une bonne chose pour le pays ? Je pense qu'on peut objectivement dire que non de la vie générale, effectivement, quelle qu'elle soit et quelle que soit la couleur politique et même d'anciens partisans de cet accord sont revenus là-dessus. Ça n'a pas bénéficié au Mexique qui a été arrimé à l'économie américaine qui a perdu effectivement une grande partie de l'autonomie qu'il avait, notamment dans le domaine énergétique ou dans des domaines souvent stratégiques, qui est dépendant, ne fait plus ses choix en faisant au passage un aspirateur de migration vers le nord du pays où on a parlé des maquilladoras, ces usines dans lesquelles travaillent notamment des femmes et dans des situations extrêmement difficiles. Donc, c'est très, très dur. Oui, je pense qu'objectivement, on peut dire que c'est un échec. Et vous dites oui, oui, deux fois oui et vous aussi que ça a été un échec. Oui, moi, je vais vous parler plutôt du côté culturel qui est ma spécialité mais par exemple, le Mexique était un grand pays de cinéma, un grand pays producteur de cinéma qui continue à l'être mais à partir de la signature de l'ALENA, il n'avait plus de place dans ses propres salles de cinéma pour diffuser ses productions très riches, primées. Si je vous dis Alfonso Cuarón, González Signarri, tous ce sont des réalisateurs de premier plan qui sont mexicains mais du coup, avec cet accord, il n'y a plus de possibilité de quota pour les films mexicains comme ce qu'on a en France. Donc, le Mexique se retrouve inondé de productions et pas toujours les plus belles d'Hollywood et du coup, avec un vrai sacrifice de son secteur culturel et lorsqu'ils ont souhaité mettre en oeuvre justement une politique similaire à celle de la France, où une partie du prix du billet de cinéma va à des financements, ça a été opposé par les Etats-Unis, les majors américaines, les grandes chaînes de production américaines, les compagnies, la 20th Century Fox, etc., ont porté plainte dans le cadre de l'ALENA en disant qu'on ne respecte pas la libre concurrence. donc cette loi a dû être abrogée. – Cet accord ne s'appelle plus Alena d'ailleurs, il a changé depuis 2018 mais c'est le même principe, c'est un système et un marché ouvert entre Canada, Etats-Unis et Mexique. Vous voyez d'autres peut-être illustrations à mettre en avant pour illustrer cette dépendance du Mexique aujourd'hui vis-à-vis des Etats-Unis. Il exporte par exemple ce pays, le 10e producteur de pétrole au monde et il exporte quasiment toute sa production aux Etats-Unis. Bon, il y a comme ça d'autres exemples peut-être qui vous viennent en tête pour illustrer cette dépendance vis-à-vis des Etats-Unis. – C'est le secteur énergétique, c'est le secteur agricole, il n'y a plus de choix effectivement dans la production comme toujours et on peut revenir à ça, c'est l'économie la plus formelle, c'est aussi l'économie informelle, c'est-à-dire cette dépendance économique et aussi celle du trafic de drogue. Les deux sont d'ailleurs très imbriqués. – 60%, c'est-à-dire que presque deux Mexicains sur trois seraient dans cette fameuse économie informelle dont vous parlez là. – Et on sait que c'est lié la production d'avocats ou de citrons par exemple et maintenant très intimement lié au trafic de drogue de même que certaines exploitations minières et aussi dans le reste du pays l'exploitation pétrolière. C'est devenu un tout, effectivement, ce tout d'une dépendance et d'une inspiration de toutes les ressources vers le nord. Il est certain que le Mexique n'en a pas bénéficié. – Pourtant le Mexique c'est une très vieille civilisation et civilisation au pluriel. La première trace humaine retrouvée au Mexique c'est 30 000 ans avant notre ère, avant Jésus-Christ. Est-ce que la cohabitation entre l'histoire de ce pays et le Mexique d'aujourd'hui se fait correctement ou est-ce que la mémoire civilisatrice de ce pays est en train elle aussi de se dissoudre ? – Je vais revenir à cette Aléna. En 1994, juste avant la signature pour convaincre les législateurs américains du bien fondé de cet accord avec les Mexicains et les Canadiens, une grande exposition culturelle est organisée aux Etats-Unis qui est inaugurée par le prix Nobel de littérature Octavio Paz et qui s'appelle « Mexique, 30 siècles de splendeur ». Je pense que ça résume bien, c'est une culture extrêmement riche qui, à la différence d'autres pays d'Amérique latine, a su garder la richesse de sa culture autochtone très vivante. Ce sont 62 langues différentes au Mexique. Bien sûr, le Musée national d'anthropologie fait beaucoup plus la part belle aux cultures pré-hispaniques, mais on garde quand même une importance, beaucoup de programmes publics de soutien, de valorisation, de ces cultures autochtones, mais aussi de ces cultures urbaines qui sont très bien montrées, je trouve, dans le documentaire avec ces photos des Cholos, qui me rappellent aussi une super production qui a eu lieu récemment, il y a quelques années, en 2020, je crois, qui montre, là aussi, un autre lien avec le documentaire sur la région de Monterey, qu'on a l'habitude de comparer à une espèce d'annexe des Etats-Unis, très, très riche, comme on voit dans le documentaire avec Yvonne Villegas, mais là, c'est une communauté de, il s'appelle les Cholombianos et c'est un film qui s'appelle Je ne suis plus ici et qui montre ces jeunes qui ont une sous-culture urbaine, mais avec un mélange de culture populaire colombienne, justement, et puis on voit un récit d'immigration aux Etats-Unis, les difficultés de cette immigration, sans papier, sans qualification, et puis au final, le retour au Mexique, le retour aux racines avec une phrase de l'acteur pour dire non, je ne repartirai plus là-bas. Restons sur une note positive pour finir, d'autres atouts du Mexique. Le tourisme, par exemple, c'est un domaine très important qui rapporte aussi pas mal d'argent à ce pays. On a envie d'aller au Mexique lorsqu'on habite le continent américain ? Évidemment, il faut en parler, il faut faire le pont, le tourisme, faire le pont avec la culture. Je ne plus sois notamment sur cette référence à Yann Stoyakir, je ne suis plus ici, avec une culture urbaine qui, au passage, fait référence aussi aux cultures précolombiennes dans les coupes de cheveux qu'il va chercher. Il y a une richesse culturelle extraordinaire. L'historien a parlé, il y a une qualité de réflexion sur ce qu'a été la conquête, sur ses conséquences, sur le rapport effectivement aux cultures autochtones préconquêtes, sur ce qu'a été la colonisation et ce que c'est qu'une réflexion de coloniser, de post-colonialisme. Il y a une richesse dans la réflexion, dans le travail intellectuel et dans la culture et la promotion culturelle et pour tous qui est extraordinaire et absolument appréciable. Et le tourisme, au passage, est une belle opportunité de découvrir toute cette richesse. Vous voulez rajouter quelque chose ? Oui, je ne sais pas si j'aurais gardé le tourisme comme la chose la plus positive, malheureusement. Je l'ai noté comme étant un atout économique très important pour ce pays. C'est un atout mais qui peut aussi être dévoyé. Il y a eu une enquête récente de Libé sur le surf et quand une plage mexicaine a été découverte par des grandes marques et compétitions de surf, on retrouve les mêmes thématiques qu'on retrouve auprès de l'avocat, la mainmise du narcotrafic encore une fois dessus mais ce qui n'empêche pas de visiter le Mexique qui est un pays absolument fabuleux. On finira sur ces paroles. Merci vraiment à tous les deux d'être venus sur ce plateau de débats d'hoc après ce documentaire Le Mexique dans l'objectif que nous avons vu à l'occasion de cette émission. Merci à tous les deux d'avoir parlé de ce pays, peut-être d'avoir donné envie à certains de s'y rendre et de se rendre compte sur place de la richesse évoquée à l'instant culturelle de ce pays. malgré la très forte criminalité et les très fortes inégalités qui caractérisent malheureusement aussi aujourd'hui le Mexique. Vos réactions ce sera sur hashtag débats d'hoc sur Twitter bien entendu. Merci à Selma Sali qui édite cette émission et qui m'a comme à l'accoutumée aidé à la préparer. Je vous donne rendez-vous tout simplement pour un prochain débats d'hoc et ce sera bien sûr avec son documentaire et son débat. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada